Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du mur. Rien à voir avec l'album des Pink Floyd, The Wall, mais ça a tout à voir avec la MILF. Certains d'entre vous m'ont aussi conseillé d'appeler cette vidéo Jurassic Park. Au final, j'ai choisi le mur pour le titre de cette vidéo, mais pour tous ceux qui m'ont proposé Jurassic Park, vous aurez une petite surprise à la fin de cette vidéo. Nous allons parler du mur au travers d'un film français qui s'appelle MILF. Je vous mets la bande-annonce dans la description de cette vidéo. Que veut dire MILF ? MILF est un acronyme anglais qui veut dire Mother, I'd like to fuck. Pour traduire ça en français, ça veut dire Mère que j'aimerais baiser. La MILF, c'est la femme mûre de 50 ans qui est restée conservée. En général, avec beaucoup d'aide de chirurgie esthétique, d'implants, etc., de gym. Et c'est la minorité des femmes, on va dire. Mais il y en a quelques-unes. Et qu'est-ce que nous dépeint ce film français MILF ? Ça nous dépeint des mères de famille divorcées qui vont faire la fête et qui vont se taper des jeunes de 20 ans. Et c'est là où commence mon analyse. C'est encore une fois un film qui est dans la tendance, qui est dans la tendance oligarchique de la promotion de l'irresponsabilité. Ça nous explique que les femmes de 50 ans n'ont pas vocation à élever les générations futures, à être les piliers de nos sociétés, à être les mères qui vont élever ce que deviendra demain les hommes et les femmes qui feront une société meilleure. Ce n'est pas ce qu'on nous explique. On nous explique que le destin de la femme de 50 ans, c'est de divorcer et d'aller faire la poufiasse sur une plage ensoleillée. On nous explique que le destin de la femme de 50 ans, c'est d'aller draguer des gamins de 20 ans qui ont l'âge de leur fils s'éclater en disant « C'est génial, c'est une deuxième vie, je m'amuse, enfin un homme qui me traite bien ». Et tout ça, c'est de la programmation, c'est de la PNL. Tous ces films, tout ce contenu qu'on va... C'est un matraquage médiatique constant, films, magazines, journaux, revues, séries télé. C'est un matraquage pour expliquer aux femmes que ce n'est pas grave, à 50 ans, même si vous avez divorcé, même si vous vivez seul, c'est génial. Vous pourrez aller draguer du jeune de 20 ans. Vous pouvez aller vous taper du beau musclé de 20 ans parce que vous avez encore le droit et c'est ça que doit faire une femme. Or, la réalité est tout autre. On est là dans une espèce de programmation, on essaye de programmer les femmes à devenir l'irresponsable et la poufiasse éternelle. Alors qu'une femme de 50 ans qui vit seule dans la réalité, c'est surtout une femme qui a du mal à joindre les deux bouts, c'est surtout une femme qui a pris 40 kilos et qui pousse des caddies chez Carrefour. C'est ça la réalité de la femme de 50 ans. Le regard qui est posé sur la mère de famille de 50 ans n'est pas celui qui est posé sur la célibataire de 50 ans. Et ce que je reproche à ce film, qui est un navet en réalité, comme la majorité de la production française des 30 dernières années, ce n'est pas tant le fait d'être un navet, ça on a un peu l'habitude, c'est surtout le fait d'être mensonger sur ce qu'il raconte. Il montre qu'une vision idyllique de la femme qui va s'amuser au bord de mer, qui va s'éclater avec des jeunes. Et il ne montre jamais ce qu'on va appeler le downside, le côté négatif, le côté sombre, le côté obscur de la femme qui vieillit toute seule. Et il n'y a qu'à aller dans une maison de retraite pour voir ce que c'est qu'une femme qui vieillit toute seule. Donc cet éloge de la poufiaserie peut être à long terme dommageable et dangereux parce qu'il y a des tas de jeunes filles et de petites filles qui vont grandir avec cette image. Elles vont grandir avec l'image que non seulement je peux être une poufiasse à 20 ans, je peux l'être à 30 ans, je peux l'être à 40 ans, je peux l'être à 50 ans, sans ne jamais devenir responsable à aucun moment. Alors que la responsabilité dans la vie d'une femme, c'est assez important. L'éducation passe par elle. Des femmes détraquées donnent des générations détraquées. Des femmes détraquées donnent des hommes et des femmes détraquées. Et la raison peut-être pour laquelle on est une génération fragile, une génération beaucoup moins courageuse, quand on regarde en 14-18 la gueule des gamins de 20 ans dans les tranchées, et quand on regarde aujourd'hui la gueule d'un gamin de 20 ans, on comprend tout de suite qu'ils n'ont pas la même vision du monde, on comprend tout de suite qu'ils ne sont pas capables de prendre les mêmes responsabilités. Un gamin de 20 ans dans les tranchées, il avait pour but de défendre son pays. Un gamin de 20 ans aujourd'hui, si son jeu vidéo n'est pas disponible dans le rayon, il va pleurer, il va faire un caca nerveux. Un gamin de 20 ans aujourd'hui, il va aller faire la queue à 4h du mat' pour aller acheter le premier iPhone. On n'est pas du tout dans le même délire. T'en as un qui se battait contre la plus grande armée du monde, qui était face aux Allemands, et t'en as un qui est en train de faire un caca nerveux parce qu'il n'a pas trouvé Tomb Raider dans son magasin, ou parce qu'il n'a pas été le premier à acheter l'iPhone. Et tout ça, ça vient de quoi ? Tout ça, ça vient des structures familiales qui sont en train d'être détruites. Parce que le gamin de 20 ans, en 14-18, c'était le fils de la campagne, c'était le fils de l'agriculteur, c'était celui qui se levait à 5h du matin, qui allait aider ses parents dans la ferme, c'était quelqu'un qui avait une conscience de la difficulté du monde très très tôt, et qui avait compris qu'un homme, c'était un mec qui se levait tôt, qui travaillait, qui avait des responsabilités. Le gamin de 20 ans aujourd'hui, qui a sa maman qui lui ramène le petit-déj, le plateau au lit, qui a sa mère qui le laisse dormir jusqu'à midi, il n'a pas la conscience de ce truc-là, parce qu'il n'a tout simplement pas la structure. Et donc le schéma qu'on est en train de suivre aujourd'hui, c'est des parents irresponsables, du type ceux qu'on peut voir dans le film MILF, qui sont en train d'élever des générations d'enfants irresponsables. Tu vois ta mère faire la poufiasse, tu n'as aucune envie de devenir un homme structuré dans ta tête, ou une femme structurée dans ta tête. Tu réagis quand tu es un enfant, tes premiers modèles, c'est tes parents. Tu vois ta mère se comporter comme ça, tu n'as pas spécialement envie de devenir un homme responsable. Et voilà comment on détruit les hommes et les femmes, génération après génération, par de l'ingénierie sociale, par de la programmation. Et ce film est complètement mensonger, parce qu'on nous montre des femmes dans des boîtes de nuit qui s'éclatent, qui draguent des jeunes de 20 ans. Mais ceux qui sont un peu sortis en boîte de nuit, on sait ce que c'est une femme de 50 ans en boîte de nuit. C'est assez pathétique, c'est assez triste. Quand tu sors en boîte de nuit, souvent l'image la plus pathétique que j'ai à l'esprit, c'est la boîte de nuit à 4h du matin. Quand tout le monde commence à partir, et ceux qui restent, c'est le noyau dur. C'est vraiment les crevards, c'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont la dalle. Tu restes là parce que tu n'as pas envie de rentrer chez toi, tu as peur de rentrer chez toi parce que tu as peur de cette solitude. Donc tu es là à 4h du matin, c'est incroyable, c'est un safari. Tu as des hippopotames, des éléphants, des hyènes, c'est Jumanji. La boîte de nuit à 4h du matin, c'est Jumanji. Et tu as les derniers désespérés qui sont là en train de se regarder. Ils savent qu'ils n'ont pas envie de rentrer chez eux. Les gens les plus normaux, alors déjà ceux qui vont en boîte de nuit, il faut sérieusement être détraqué pour supporter cet environnement. Mais en plus, pour y rester jusqu'à 4h ou 5h du matin, c'est que vraiment tu as un problème. En général, tu sors à 1h, 2h, tu commences à te préparer à rentrer chez toi parce qu'à un moment, ça va. Tu commences à être fatigué, ça pue, ça transpire de partout. Tu t'es assez amusé. Si tu es arrivé à 10h ou tu es arrivé à 11h, il est 2h du matin, c'est bon, tu t'es déjà assez amusé. Alors le mec et la meuf qui restent jusqu'à 4h et 5h du matin, là, tu as les spécimens qui ont la dalle. Là, si tu passes, on te mord à moller. C'est le truc, c'est la cour des miracles, on est dans la jungle, c'est le safari. Et là, qu'est-ce qu'il reste ? Alors côté mec, il reste les hyènes. Et côté femme, il reste les hippopotames, les éléphants. Il reste les trucs ronds, quoi. Il reste des ballons de basket. Là, il faut vraiment avoir beaucoup d'alcool dans le sang pour rentrer avec quelqu'un. Et parmi ce paquet-là, eh bien, t'as la milf. T'as la femme de 45, 50 ans, peut-être même 40 ans, qui est là. Elle est là en embuscade. Elle n'a pas envie de rentrer chez elle parce que ça la déprime de passer du temps chez elle. Et elle préfère, du temps seule chez elle, et elle préfère rentrer avec un moche plutôt, avec un inconnu, un inconnu moche, plutôt que de rentrer chez elle toute seule. Chose que, bien sûr, elle va regretter plus tard. Elle va se choper un mec, elle va rentrer avec, elle va baiser. Le mec va se barrer, il va disparaître, il va plus l'appeler en général, parce que lui aussi a honte de ce qu'il a fait. Et elle va regretter par la suite ce qu'elle a fait. Elle va se dire, j'aurais jamais dû faire ça. Je sortirai plus jamais. J'ai pris trop d'alcool. C'est la dernière fois que je bois autant d'alcool. Mais t'inquiète pas, elle va recommencer la semaine d'après et la semaine d'après. C'est un peu ça la névrose et la folie dans laquelle on vit. Et donc, la réalité de la MILF, c'est pas ce que nous montre ce film. La réalité de la MILF, c'est la réalité de la boîte de nuit à 4h du matin. C'est ça la réalité. La réalité de la MILF, de la femme mûre, seule, qui a viré son mari et qui, soi-disant, s'est retrouvée indépendante, c'est la réalité de la femme qui se prépare des plats surgelés la nuit, qui regarde du Netflix, qui sait pas trop ce qu'elle est en train de devenir. Parce que quand t'es jeune, quand t'es une jolie nénette de 20 ans ou de 30 ans, ça va, tu peux encore faire des choses. T'as encore des mecs qui te regardent. T'as tous les mecs de 20 ans qui te regardent. Et t'as les mecs jusqu'à 50 ans qui te regardent. Et tu te dis, tu peux encore faire des choses. Même si t'as déconné, t'as encore la possibilité de devenir responsable et de structurer ta vie et de donner un sens à ta vie. Parce que c'est ça que, pourquoi le monde occidental déprime ? Pourquoi ? C'est parce qu'on n'a pas de sens. Le sens a disparu. On essaye de donner du sens à nos vies par des futilités, mais la réalité, c'est qu'on n'en a pas. On a tout ce qu'il faut matériellement, mais nos vies n'ont plus de sens. Et elle est là, la dépression de l'occidental. Et du sens, on en trouve comment ? On en trouve en étant responsable, en faisant des choses qui ont du sens. Ce qu'on appelle, ce qu'on dirait en anglais, il y a un mot que j'adore en anglais, c'est meaningful. Meaningful. C'est plein de sens, du sens, des choses qui ont du sens. Et les choses n'ont de sens que lorsqu'on est responsable. Pourquoi on trouve de la joie dans le fait d'avoir une descendance ou dans le fait d'avoir des enfants ? Parce que ça produit du sens. Tu les éduques, tu les vois grandir, tu les vois apprendre, tu leur transmets une langue, une culture, tu leur transmets ta philosophie. Un enfant, tu peux en faire ce que tu veux. Tu le programmes, tu peux en faire un génie de la tech, tu peux en faire un criminel, tu peux en faire ce que tu veux. Et faire grandir ce nouvel être que tu es en train de programmer et dont tu essayes de faire quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne sera pas un criminel, quelqu'un qui sera structuré dans sa tête, quelqu'un qui, à son tour, ira faire du bien, ça te donne du sens. Et ton cerveau comprend ce que tu es en train de faire. Quand tu as 50 ans et que tu vas faire la poufiasse sur une plage en draguant des gamins de 20 ans, tu as du mal à trouver du sens. Tu essayes de te convaincre que c'est génial. « Ouais, je m'éclate, c'est super. » Tu vas raconter ça à tes copines. On a dragué des petits gamins de 20 ans. Puis tu vas te faire des films dans ta tête. Tu vas croire que ce gamin de 20 ans, eh bien, il va t'aimer, il va te respecter. Or, le gamin de 20 ans n'est pas complètement con. Il sait que si tu as 50 ans et qu'il en a 20, le jour où il en aura 40, tu en auras 70. T'imagines ? Il n'y a que Macron qui fait ça dans le monde. Et quand il en aura 50, tu en auras 80. Et lorsqu'il en aura 55, tu seras morte. Elle est là, la réalité, de ceux qui pensent qu'ils vont détruire un équilibre qui s'est construit sur des centaines de milliers d'années et qu'ils vont inventer de nouveaux codes. Ah oui, c'est la femme de 50 ans qui va se mettre maintenant à sortir avec des gamins de 20 ans. Mais non, 50, 20, ça veut dire que lorsqu'il en aura 50 ou 55, toi, tu seras morte. C'est ça le vrai calcul. C'est ça la réalité. Ça veut dire que lorsque lui sera au sommet de ses capacités intellectuelles, financières, spirituelles, un homme de 50 ans, c'est un peu l'aboutissement de tout ce que tu as préparé avant. Tu te prépares à ta tâche pendant toute une vie et à 50 ans, tu commences à comprendre le monde, tu commences à comprendre qui tu es. Et t'imagines la femme de 50 ans qui sort avec le gamin de 20 ans, ça veut dire que le jour où il sera accompli, le jour où lui aura enfin compris le monde, il sera enfin financièrement indépendant, il sera structuré dans sa tête, à ce moment-là, toi, tu seras à 2 ans ou à 3 ans de la mort. Voilà un peu la réalité des choses. Et voilà pourquoi des films comme ça, même 2 minutes de bande-annonce, ça me rend dingue. Ça me rend dingue tellement c'est bourré de mensonges, tellement c'est de l'ingénierie sociale qui essaye de programmer les petites filles d'aujourd'hui à devenir des poufiasse. C'est ça que fait la presse, les médias, les journaux, les films. C'est programmer la poufiasse de demain en vous vendant des modèles qui n'existent pas parce que tu as plus de chances quand tu es une femme de 50 ans de pousser un caddie avec 40 kilos en plus chez Lidl ou chez Carrefour que d'aller t'amuser avec des gamins de 20 ans sur la plage. C'est ça la réalité des choses. Et on voit de plus en plus de films avec des femmes mûres qui s'amusent. L'éloge de l'irresponsabilité. Et moi, je dis que la joie dans la vie, ça passe justement par la responsabilité. Parce que la responsabilité donne du sens. Quand tu as fait une journée où tu as l'impression, où tu as le sentiment d'avoir fait des choses intéressantes, où tu as aidé des gens, où tu as soigné des gens, où tu as fait un projet qui a amélioré la vie des autres, où tu as fait quelque chose qui fait sens, tu ne te couches pas de la même façon que quand tu as fait de la merde toute la journée. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont du mal à s'épanouir dans leur travail parce qu'on est peut-être 60% à avoir des bullshit jobs. Les bullshit jobs, c'est des boulots qui, s'ils disparaissaient demain, le monde tournerait pareil. Et il y a de plus en plus de boulots comme ça. Les marketing advisors, les marketing managers, les coachs, les coachs financiers, les coachs en séduction, les coachs de vie, les psychologues, les sociologues. Ces gens-là, s'ils disparaissaient demain, le monde tournerait pareil. Par contre, si les maçons disparaissaient demain, si les charpentiers disparaissaient demain, si les agriculteurs disparaissaient demain, tout de suite, on verrait que nos vies sont en train de changer. Tout de suite, on verrait qu'il n'y a plus de bouffe dans les supermarchés. Tout de suite, on verrait que les maisons ne se construisent plus. Il n'y a plus d'abri. On n'a plus d'endroits où habiter. Ces gens-là font des jobs meaningful, des jobs qui ont du sens. Tous les autres, si tous les psychologues de la Terre disparaissaient, le monde tournerait pareil. On aurait deux, trois des traqués qui ne sauraient pas quoi faire de leur vie, qui auraient eu besoin d'un psychologue pour les aider. Peut-être, et encore peut-être. Je remets un peu, je fais partie de ceux qui remettent en cause toute la psychanalyse, les théories freudiennes, le complexe d'Oedipe. T'imagines, cette espèce de taré a quand même expliqué à des générations d'êtres humains, il a expliqué à des générations d'hommes qu'ils avaient envie de baiser leur mère, et il a expliqué à des générations de femmes qu'elles avaient envie de baiser leur père. T'imagines, le délire et la bêtise que ce mec a apporté, et la débauche que ce mec a apporté sur Terre. Le complexe d'Oedipe, j'en suis convaincu, c'est une merde intégrale. Je n'ai jamais eu envie de baiser ma mère, et je pense que tous les gens qui m'écoutent n'ont jamais eu envie de baiser leur mère. Freud nous a pondu un truc pour valoriser, ou même pour justifier l'inceste, qui fait partie de certaines personnes, de certaines catégories, de sa communauté, où c'est quelque chose d'assez courant, et tout le travail de ces gens-là n'a été que d'amener à la banalisation de l'inceste. C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec ces concepts très difficiles à croire, le concept d'Oedipe, pourquoi expliquer à un gamin qu'il a envie de baiser sa mère ? Mais vous êtes tarés les mecs, je n'ai jamais eu ces idées-là, vous êtes fous ! Sauf que c'est arrivé dans les écoles, c'est arrivé dans les universités, tu as plein d'espèces de pseudo-psychologues ou de pseudo-psychatres complètement tarés qui t'expliquent le complexe d'Oedipe. Et c'est pour ça que je dis que si ces gens-là disparaissent, le monde tournerait pareil. Et comme on a de plus en plus de ces bullshit jobs, des jobs qui ne servent à rien dans la réalité, qui ne sont pas utiles à la société, je le dis encore, quand un éleveur disparaît, demain, tu n'as plus de lait, tu n'as plus de produits dans tes supermarchés. Lui, il fait un truc meaningful. Lui, il disparaît le lendemain. Tu vois qu'il y a un problème. Il y a des gens, un marketing designer, un marketing manager, il disparaît, le lendemain, tu ne remarques rien. Il y aura juste moins d'emballages de merde dans les supermarchés. Il y aura ou plus d'emballages, ou il y aura des emballages beaucoup plus simples, avec moins de couleurs, qui seront plus économiques et moins menteurs. Parce que le marketing, c'est un peu ça. C'est trouver un moyen de vendre quelque chose qui n'a aucune valeur. Donc, le sens est quelque chose d'important. La rigueur est quelque chose d'important. Le sérieux est quelque chose d'important. Et on est tous responsables de nos actes et tout ce qu'on fait a un impact sur Terre. Quelle que soit son amplitude, tout ce qu'on fait a un impact sur nous et sur les autres. Donc, l'apologie de l'irresponsabilité et de la poufiaserie est un danger pour l'humanité. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.